Comment est-ce qu'il y a le président ? Je sais que Alou aussi, c'est un gars de citoyens. Mais ce que les gens aussi doivent savoir, c'est qu'Aliou a négocié son salaire. C'est-à-dire qu'il faut négocier. Parce qu'il est venu d'aller prendre l'équipe, mais il n'y a rien. Mais le président, j'ai dit qu'il n'y a pas de temps. Il faut qu'il n'y ait 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 pas de temps. Je crois qu'à la base, voilà ce qu'il faudra réformer. Maintenant, il y a des techniciens qui sont en la matière. Pour regarder, il faut qu'il n'y ait pas de temps. Ils vont se prononcer. Si vous avez un salaire de 10 millions, si vous avez un salaire de 15 millions, si vous avez un salaire de 5 millions ou 4 millions, ils vont dire réellement qu'il n'y a pas de temps. Mais si nous réformons les fonds politiques, nous devons aussi revoir à la hausse le salaire du président. Surtout que le président en retraite, il bénéficie de 9 millions par mois. Le premier ministre a aussi une déclaration à attendre. avant d'avoir une déclaration présidentielle, il avait fait une déclaration de déclare. Sa déclaration m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de temps. à l'époque, ça avait suscité des commentaires. Ils ont dit que vous n'en avez pas d'autobus mais ils ne peuvent pas les apporter. Donc, par rapport à la loi de l'OFNAC, c'est sûr et certain qu'il a fait ça, c'est sortir des déclarations de patrimoine. Maintenant, nousываем moins qu'on réformer la loi. ils sont assujettés parce qu'avec actuellement c'est que la loi de la moine ça doit être tenu sur le sceau de la confidentialité donc aussi il ne faut pas que les gens en tout cas violer la loi mais il faut réformer cette loi en disant que tous les gens ont fait une déclaration de bâtiment ça doit être une déclaration publique comme on l'a fait avec le président parce que si le président de la République nous parlons parce que la déclaration c'est destiné au public c'est pas destiné vraiment au conseil mais c'est destiné au public donc nous le savons absolument parce que nous n'avons pas de cohérence mais aussi nous avons fait le président Diomaï et les adversaires nous avons fait beaucoup de prestations sur le président Gazouani donc nous avons fait 34 362 km avec le Thaï 399 km ça fait 34 751 km et nous avons fait 100 accords économiques signés à l'avantage du Sénégal non 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 je sais ce que c'est le président d'abord c'est lui le chef de l'état Nous sommes dans une sous-région dans une sous-région où vous voyez ce qu'il y a Si vous regardez ces 11 déplacements c'est dans la sous-région Toutes ces visites sont des visites en Afrique En France il y a deux Toutes ces visites sont en Afrique Vous savez que le Président n'auraient pas la faille de l'enfant et que l'enfant de Macron Vous savez d'abord l'aspect d'intégration africaine nous ne l'avons pas pensé Ce n'est pas parce que vous avez signé un accord économique mais le problème ne se trouve pas à ce niveau-là Il y a des accords économiques On va voir maintenant ce qu'on va faire Mais pour l'instant la diplomatie sénégalaise a un ancrage qui doit être dans la sous-région surtout que la ceinture de feu qui entoure presque le Sénégal Il y a des accords Il y a des accords qui sont dans la sous-région et qui sont dans l'espace de la CDA Mais un chef d'état qui fait sa prestation de serment Diomai, quand il l'a fait le Président Mordani est venu Et nous sommes dans les mêmes frontières les mêmes tortues nous sommes dans les autres Il y a des accords qui font sa prestation de serment Il y a des accords Il y a des accords qui s'entraînent c'est que ces gens sont en train de critiquer Les gens sont dans des généralités, le président, les Zagam, les 3 millions de légers, le président, les Lini, le costume, le soldat, les autres. Voilà, les gens sont dans le niveau de débat. Alors comme les Sénégalais, ils sont dans les réseaux sociaux, même si on regarde les réseaux sociaux, ils développent ça, ils rompent ça les hommes politiques. Parce que souvent, ils sont dans les arguments pointus, les gens qui sont dans la scène politico-médiatique et qui sont dans la scène politico-médiatique. Parce que moi aussi, je dis que, un opposant, ça n'a pas du tout à l'heure. Ce que tu dis, c'est de mûrir. Tu as besoin d'un débat économique, des débat politiques, des débat diplomatique. Ils devraient dire que les tournées devraient avoir un apport diplomatique à l'Inde. Parce qu'ils pensent que simplement que c'est l'économie qui fait vivre un pays. Ils devraient dire que c'est une porte diplomatique qu'ils aient. Et je crois qu'aujourd'hui, pour vraiment signer des accords économiques, on n'a même pas besoin de la présence d'un président. Ils ont un besoin irrépressible de parler. Mais en réalité, ils n'ont absolument rien à dire. Je crois qu'aujourd'hui, le président, c'est qu'il est en train de dérouler. Parce qu'il n'y a pas besoin de la soirée. Le président a fait 34 000 kilomètres, le président a fait tant de kilomètres, etc. Tu penses réellement que Bissane, ça fait avancer un pays réellement ? Le débat est trop pauvre. On a élevé le niveau du débat. Mais maintenant, l'aspect diplomatique, en termes de diplomatie, c'est-à-dire... Mais tu sais que c'est ça. Tu sais que la diplomatie est la raison de l'économie pour prospérer. La diplomatie est la raison de l'économie pour prospérer. Parce que quand on n'entraîne pas de bonnes relations diplomatiques avec les gens, on peut avoir une coopération économique. C'est-à-dire que cette diplomatie est la raison de l'économie. Mais si tu n'as pas de bonnes relations, tu peux avoir une coopération économique. Si tu sais que tu as des liens, tu peux les entendre sur le plan économique. Donc, ce n'est pas un problème économique qu'il faut transmettre, c'est-à-dire le plan diplomatique. Si tu as aussi les aspects sécuritaires, si tu as une sécurité de l'économie, et que tu souffres de l'économie. Cheikh Anta m'a dit que la sécurité précède le développement. Mais c'est-à-dire que la suite n'est pas bien sécurisée. Mais le développement est monocam. Si chaque jour, des djihadistes ou des djihadistes, des gars, des djihadistes, etc. Il n'y a pas d'économie. Maintenant, suite dans une zone très sécure, sécurisée, on doit faire ce qu'on doit faire sur le plan économique. Donc, il faut que les gens élèvent un peu le niveau de leur débat. Il faut qu'ils soient vraiment dans un débat au ras de pâquerette. Parce que les gens, ils ne peuvent pas parler. Et je suis vraiment effaré quand j'entends très souvent des leaders politiques, je pense que ce sont des leaders politiques, qui mettent l'accent vraiment sur le sac de la femme du président. Je suis vraiment effaré, franchement. Je ne veux pas le critiquer. Oui, j'ai effaré. Parce qu'ils disent que le sac est cher. Oui, mais... Vous savez aussi, pour moi, il faut qu'il y ait une voiture. Parce qu'il conduit des voitures. Je sais que c'est une autre chose. Je ne veux pas le faire. Parce que si je veux le faire, tu dis que moi aussi, en l'exemple, je conduis une voiture pour moi, chaque jour, je ne vais pas le faire. Et pourtant, je conduis un véhicule presque de plus de 50 millions. Peut-être que c'est un homme privé. Mais ce n'est pas un problème de privé. Non, ce n'est pas un problème de privé. La femme présidentielle du président, ce n'est pas le président. Mais on ne peut le détacher. Mais ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président. Les gens ont demandé l'information. Moi, pour moi, c'est 3 millions. Mais là, il ne se trouve pas le problème. Parce que toi, je le dis. Une fois que tu es là, je suis là, mais je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Non, il n'y a pas le dire. Parce que je ne suis pas le dire. Mais je ne veux pas le dire. Il ne faut pas le dire. Il faut que les gens soient sérieux. La femme du président, c'est la femme du président. Vous savez, certains principes. Ne les défendent pas. Ce n'est pas le dire. Je ne l'ai pas le dire. Je n'ai pas le dire. Etant dans l'opposition, je n'ai pas le dire. Comme je l'ai pas le dire. Moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait de sorte que, de toute façon, je ne lui ai pas le dire. Je l'ai fait. C'est à dire, c'est cela que je l'ai laissé. Moi aussi, je l'ai fait de sorte que, quand je l'ai découvert le président. Je vais le commencer en même temps. Parce que si tu dis que tu conduis un véhicule de plus de 50 millions, alors qu'ils sont dans des difficultés financières, le monde n'a pas de problème. Donc il faut que les gens élèvent le niveau de débat. Surtout qu'ils aiment le niveau de débat. Si tu veux le niveau de débat, tu as des pensées du pointu. Si tu as un discours crédible, et qu'ils aiment le niveau de débat. Sonko, c'est ça qui l'a réussi. Si tu penses que Sonko va regarder le sac de Mme Faisal pour en parler, il y a des réseaux sociaux. Moi j'aurai compris que ces gens sont dans les réseaux sociaux. Peut-être, parce qu'ils sont. Peut-être qu'il y a des gens. Mais moi je vois mal. Un Sonko, un Diomaï. Peut-être que dans l'opposition, ils disent que Mme Faisal, j'ai 10 millions d'euros, etc. Moi j'ai dit que c'est vrai. Mais quand leurs patriotes en parlent, ils disent que c'est parce qu'ils font leur métier. Donc il faut que les gens, moi et moi, les leaders politiques, ils disent qu'ils doivent dire ce qu'ils doivent dire. Ils doivent dire que leurs entourages et leurs liets n'ont pas de dire. Ils doivent dire. Ils doivent dire des choses. Ils doivent dire ces choses. Ils ont créé un débat sur les réseaux sociaux. Car les enfants n'ont pas de la police, etc. Mais toi, tu dois être au-delà. Mais si tu veux s'y aller vers les réseaux sociaux, Là, on commence à se poser des problèmes réellement si tu as la capacité de diriger le pays ou pas. Parce que le président Bougane est en train de dire que c'est pour venir à la cérémonie de remise de distinction du concours général, avec le discours dont le Premier ministre a été fait. Notamment, il a pointé du doigt à la dérive de ce qu'on a constaté sur les réseaux sociaux, mais Bougane a immédiatement répliqué les anticorps. C'est pourquoi Ousmane Sonko l'a utilisé pour qu'il soit en opposition. Je sais que... C'est vrai que Bougane, je sais qu'il va sondager. Parce que cette façon de vouloir s'opposer, il est toujours dans la réaction. A Bougane, tu es toujours dans la réaction. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avancer. Alors que lui, il doit être dans la pro-action, ou bien même dans l'action. C'est-à-dire que toi, tu veux dire qu'il doit répliquer. Moi, je n'aurai pas compris qu'on veut dire qu'il doit répliquer. Ou qu'il doit répliquer les gens de la présidence. Il veut dire que le président ou bien les gens de la présidence répliquent. Mais toujours, il constitue son discours à partir du discours de l'autre. C'est-à-dire que c'est toujours sur l'autre. Marquage à la culotte. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas payé. Parce qu'il avait fait son type de tank. Finalement, il a fait son type de tank. C'est-à-dire qu'il a fait son type de tank. C'est-à-dire qu'il a fait son type de tank. Finalement, c'est lui qui a fait son type de tank. C'est-à-dire qu'il a fait son type de tank. C'est-à-dire qu'il a fait son type de tank. Parce que finalement, ton discours devient inaudible. Parce que les gens ne lèvent pas et ne lèvent pas. Parce que c'est la pollution. Et tu sais que toi, les gens ne lèvent pas. Les gens ne lèvent pas. Il a le droit de se prononcer sur les réseaux sociaux. Il a le droit de parler d'une régulation des réseaux sociaux. Même étant dans l'opposition, il n'a jamais utilisé les réseaux sociaux avec des personnes. Mais il n'a jamais cautionné, étant dans l'opposition, qu'ils ne lèvent pas. Quand les gens disaient qu'il y a des gens qui viennent et qu'ils ne lèvent pas. Mais il a dit que tout le monde a fait beaucoup. Qui dit ça ? Que tout le monde a fait beaucoup. Mais qu'il y a des gens en filigrane. Il parle même d'une régulation des réseaux sociaux. Je crois que de tout temps, ça a été sa posture. Donc, l'homme ne lèvent pas. C'est-à-dire qu'il le répète. C'est-à-dire qu'il est le droit de le dire. Mais on ne lèvent pas. On ne lèvent pas. On ne lèvent pas. Est-ce qu'il est dit que les réseaux sociaux ne lèvent pas et qu'ils ne lèvent pas. Mais il ne lèvent pas. Il avait dit ça. Mais je ne l'ai pas dit que le président Macky Sall a dit. Il n'a jamais dit que les réseaux sociaux censurent les gens. Il ne lèvent pas. Quand on parle de régulation. Je crois que tout Sénégalais, il ne lèvent pas. Il ne lèvent pas. Il faut que les gens puissent s'exprimer librement. Mais dans le respect de l'autre. Il ne lèvent pas. Il ne peut pas le critiquer. Il ne peut pas le dire. Mais tu le respectes dans sa dignité. C'est ça ce que l'on dit. Même si l'opposition Rawatine a eu un homme de Saga. Il a dit qu'il a dit qu'il ne lèvent pas. Non, c'est lui aussi. C'est lui aussi. Mais je sais que l'Ousmane Sanko ne peut pas maîtriser les réseaux sociaux. Il y a eu combien de faux comptes. Ils parlaient au nom du passif. Il y a eu des gens qui passent tout leur temps. Ils ne lèvent pas au passif. Ils ne lèvent pas. Mais je sais même ce que l'Ousmane Sanko doit réguler. Mais ces gens-là qui passent tout leur temps de Saga et ne lèvent pas. Ils ne lèvent pas. Ils ne lèvent pas. Mais c'est ça. C'est ce qui l'encourage. Il risque d'en être une des principales victimes. Ousmane Sanko, c'est ce qu'il a dit. Il est dans l'opposition. Et il le redit encore, étant aujourd'hui au pouvoir. Il a dit que le président Macky Sall, il a dit qu'il a régulé les réseaux sociaux. Ousmane Sanko, il a eu des critiques. Il a dit que c'est ce qu'on a vu dans l'Egypte. Attention, Macky Sall. La régulation était de la censure. Macky Sall n'a pas censuré les gens. Il a dit que dans les réseaux sociaux, il a dit qu'il n'a pas le droit de critiquer quelqu'un. Combien de gens ont vu sur l'ancien régime ? Parce que tout simplement... Tu penses réellement que c'était sérieux tout le temps qu'il a fait en prison à cause de ce poste-là ? Qu'il aurait pu passer, c'est-à-dire inaperçu. Ils ont donné une dimension tellement sérieuse à la chose-là et finalement, ils l'ont incriminé.